Le programme Fonds mondial a envoyé au Sénégal une lettre pour dire qu'il s'agit de la COVID-19. Mais la COVID-19 est venue en complément avec le NFM3. Ce qui s'agit de la maladie du VIH, du paludisme, du tuberculose et du renforcement du système sanitaire, c'est qu'il s'agit d'une enveloppe d'environ 10 millions d'euros pour la COVID-19. Nous travaillons avec le programme VIH, le programme paludisme, le programme TIBI, le renforcement du système communautaire et du système sanitaire pour que les pouls puissent être dans un ensemble. Parce que si nous commençons à travailler, le fonds mondial a envoyé le programme avec les partisans. Nous sommes maintenant à l'atelier TIBI, nous sommes rassemblés les régions de Djurbel, les régions de Kaoula, les régions de Fatik et les régions de Kafrine. Pourquoi les régions ? Parce que nous avons vu que la COVID-19 a un impact sur les régions. Nous avons vu les régions de Dakar, les régions de Thies, les régions de Djurbel. Nous avons vu les statistiques que nous avons vu chaque jour. Donc les régions de COVID-19 ont un fort impact. Nous avons vu que nous devons renforcer notre stratégie, nous devons renforcer notre dolé. Si nous devons renforcer la COVID-19 peut-être, on le souhaite tout, qu'il n'y ait qu'un souvenir. Mais nous cherchons toujours au sein de tous les jours. Nous écoutons aussi que, avec l'aide de Dieu, Dieu nous a donné les blessés. Nous devons renforcer notre solution. Le nombre de les régions de COVID-19 ne se déclame jamais de rien. Il a un impact sur la palude, mais aussi sur les structures sanitaires. Le Fonds mondial a renforcé tout le monde, afin qu'en même temps, les VH et les paludes, mais qu'en même temps, les COVID-19, nous devons faire une stratégie. Aujourd'hui, nous avons fait une stratégie qui a un haut impact sur la palude, VH, et l'TIE, pour que nous optimiser les ressources. Donc, le Fonds mondial, c'est ce qu'il faut. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'État s'appuie. Comme on le dit, Oluf a dit que l'État s'appuie, nous avons un État, nous avons un secteur privé, nous avons une collectivité locale. Donc, nous devons pouvoir s'appuyer sur la santé. Vous savez, que nous devons s'appuyer sur la santé. C'est ce qu'on appelle l'État. C'est ce qu'on appelle la société civile, la collectivité locale, pour la pérennisation. Parce que le partenariat aussi, nous avons son objectif. Nous avons son objectif. Donc, l'État continue. Là, nous sommes là. Nous sommes avec l'État. Etat doit être en train de me voir. Nous devons voir la société civile. On doit s'y aller dans ce qui l'aura. Pour que la société civile n'y ait plus. Pour que la société civile, on puisse en faire. Parce qu'il faut battre l'État, quatre sociétés civiles. Donc, quand on regarde les fonds de reconstitution à Lyon, les sociétés civiles doivent jouer un rôle très déterminant. Aujourd'hui, si nous avons une reconstitution fondée, nous savons que l'Allemagne, nous sommes en France, nous sommes en Angleterre, nous sommes en France, nous sommes en Angleterre, c'est parce que c'est le cri du cœur de la société civile. Donc, quand l'État a donné les sociétés civiles, l'État doit aller très loin. Parce qu'il y a ce que l'État ne peut pas dire. Donc, nous devons faire un État, un secteur privé et une collectivité locale. Si nous savons que la santé, elle va aller à la main. Et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on connait, nous devons faire ce travail. Nous sommes en dynamique. Dans la dynamique, tous les acteurs sont mobilisés. Aussi bien la société civile, le secteur privé que le secteur public. Nous sommes tous impliqués, ils sont tous engagés. à ce que le 31 mai, Inch'Allah, nous déposés. Et nous devons nous amener à notre part. Dieu nous a permis de déposer cette carte.